Hey ! Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on sera toutefois pour un tutoriel mais tout simplement pour voir un petit peu ce que je fais comme j'avais déjà fait dans des vidéos précédentes quand j'ai remonté le VTT bleu donc je travaille et je vous commente en même temps ce que je fais. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu l'état tout simplement de l'axe de la roue avant de mon VTT dirt couleur vert et puis on va voir ensemble un peu l'état haut voir s'il y a besoin de repasser ou voir un peu le contre l'écrou dans l'état qu'il est compagnie compagnie donc je fais ça et puis ben vous me suivez tout simplement allez c'est parti directement au niveau. Donc j'ai démonté ma roue, ma roue avant tout simplement hop donc j'enlève alors je suis désolé si vous ne voyez pas très bien je ne sais pas si le cadrage est bon après vous enlevez le cache poussière si vous voulez bien venir, un petit tournevis ah bah il est au bout, il est bien bien sûr, je suis ok ah bah tout simplement cache poussière pareil de l'autre côté en espérant qu'il soit un peu moins compliqué à enlever ouais ça va hop ouais ça y est hop je peux le dire que ça accroche mais alors pas bon quand on dit ça accroche, ça accroche regardez, hop on va même le faire en tourner ça donc maintenant on va prendre vous allez voir le bruit qui va bien avec la moyeu et la clé de 17 alors on va recommencer par donc la moyeu côté intérieur de la jante je ne sais pas combien c'est juste ah ça y est c'est 17 c'est pas du 17 c'est pas du 17 bon donc c'est peut-être du 18 voire 19 ah c'est 19 bon bah c'est 19 c'est pas ce temps c'est vrai il était pas très dur, pas trop bloqué donc moi je travaille du côté hors disque en disque de frein je parle comme ça c'est plus simple hop par contre j'ai pas préparé de bombe de nettoyant frein ni de graisse il va falloir que j'aille chercher ça hop tout simplement le premier écrou et euh tout 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 il va bien s'en sortir c'est vraiment mieux si ça veut bien et bien c'est vrai dans ces cas-là je fais 19 derrière 8 et on va voir donc déjà je pense que je pense que le problème c'est que souvent c'est très serré je pense que c'est surtout ça le souci des lus ouais je pense que c'est surtout un point de serrage les gens ils essayent de les entretenir leur roulement mais ils font mal leur contre-écoup ils font trop fort c'est là le souci hop donc vous posez votre ventre sur votre table pour pas que l'axe sorte tout simplement comme ça il n'y a pas de surprise avec les billes il n'y a pas l'air beaucoup graissé là-dedans 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 bref alors comme vous le voyez le deuxième écrou c'est tout simplement un écrou en forme de cône comme le jeu de direction tout simplement qui vient de faire les billes pour centrer et faire tourner les billes tout simplement voilà et là je vois que ouais effectivement ça peut l'air bien essayé bon alors on va enlever l'axe si ça tombe ça tombe il n'y a pas plus de graisse que ça non non mais ça n'a pas l'air très très beau bon alors voilà maintenant à savoir il faut que j'arrive à enlever la protection sans ananime oh bon encore bon c'est juste un petit flasque c'est un tout petit flasque ça va tout seul il vient tout seul ça va donc maintenant je vais déplacer la caméra on va prendre volontairement vous allez mieux voir hop allez on va se promeler voilà là au moins vous voyez bien les billes comment ça se passe bon il y a encore de la graisse mais elle n'est pas très propre on va profiter vous voyez que c'est vraiment croc croc donc on va démonter et on va dégraisser tout ça tout simplement allez vous allez venir avec moi on va chercher la graisse et le nettoyant frein ah il y a du stock et la graisse et oui non pas de la graisse là non de la graisse lithium hop graisse lithium voilà tout simplement hop on posez ça là ça là hop et je vous remets l'eau tout simplement voilà alors comment faire pour enlever vos billes bah on va tenter un truc je vais essayer avec un petit aimant de porte il faut que ça marcherait ouais ça marche petite astuce à connaître voilà comme d'habitude comme la dernière fois nettoyant frein petit couvercle par contre petite chose ça il faut que je prenne l'habitude lunettes il faut que je les mette très important voilà voilà comme la dernière fois pour le jeu de direction hop comme ça je vais pas remettre mes billes dedans en même temps là j'en ai 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 ouais donc comptez aux billes donc on sait qu'il y en a 10 donc ça fait 20 millions faut pas avoir fait ma titre pour faire ça c'est bon voilà si rien n'est tombé je vais parler trop vite si rien n'est tombé voilà faites la même opération de côté c'est à dire on va profiter qu'il y en a une qui s'est sauvée pour pour enlever le voilà allez les indélicatement quand vous soulevez ça parce que si vous allez comme un bourrin vous allez le tour voilà donc c'est en partie pourquoi j'en mets mes lunettes ? parce que si je les mets dans une dedans c'est le cabousse alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 j'ai une qui dedans donc le nombre de billes est déjà le même très important il manque il suffit qu'il manque une bille et voilà faut pas grand chose le jeu de direction c'est bon l'état il est grossé mais il est sans c'est ça voilà hop voilà voilà on secoue un petit peu le rubri le couvert pour bien nettoyer un petit peu l'intérieur enfin ça va nettoyer les billes c'est ce que j'ai dit hop on va laisser agir alors maintenant j'arrive à repartre le chiffon ça c'est génial hop ça c'est pas mal mon petit truc je me suis payé toujours un rouleau de chiffon rapier action pas cher 2-3 euros je me suis fabriqué des équerres un support tout simplement et puis hop on va mettre ça là bon alors maintenant c'est bien de prendre un chiffon profitez-en pour prendre un chiffon pour nettoyer l'intérieur on va y aller on va y aller mettez un chiffon devant et voilà vous passez d'une équerie en fringes comme d'habitude je me suis fabriqué un nouveau plan de travail c'est pas mieux d'avoir l'espace en fringes voilà donc comme d'habitude vous délaissez au fond en fait je travaille je vais t'expliquer tout ce que je fais et quelque part ça fait un petit peu tutoriel mais oh je vais laisser l'attention je le crois voilà voilà par le côté voilà on va prendre un chiffon en même temps on va prendre un peu 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 c'est quand même celui qui a inventé de nettoyer en frein à franchement c'est merveilleux je ne sais pas si il y a une coupure à quel endroit je sais que je viens d'éteindre la caméra enfin bref donc j'en étais à vous dire on va regarder après avoir mis la graisse voilà il ne faut pas hésiter à blinder voilà voilà vos billes elles sont bien mises bien collées c'est impeccable bon j'espère que la vidéo ne va pas être trop un peu voilà donc hop on va refaire de même enfin avant de refaire de même vous prenez votre axe vous prenez votre axe pardon vous faites pareil vous mettez de l'huile euh de l'huile sur le cône en lui-même mettez-en au centre de l'axe allez-y blaner un petit peu ça protège de la rouille et compagnie voilà pareil de l'autre côté n'hésitez pas à en mettre trop voilà comme ça parce que il y a un petit peu l'axe en ressortant il ne va pas ressortir intégralement donc euh la partie qui était rouillée ici quelque part euh ça le reste en brouilleux voilà 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 n'hésitez pas hein faut vraiment y aller voilà alors alors avant de toucher votre jante et l'enfou de partout comme j'ai l'habitude de faire essayez d'essuyer votre ventre régulièrement c'est une bonne une bonne chose à prendre prenez par les rayons vous levez et vous levez et là je me rends compte j'ai oublié un parfum vous voyez je me rends compte c'est pas vraiment un tutoriel bon euh les flasques voilà j'ai oublié les flasques je mets mon axe et je me rends compte qu'il manque un morceau bon hop pareil vous nettoyez bien vous séchez ah pétage c'est propre bien sûr hop voilà vous remettez pardon le flasque avant tout ou alors si vous voulez pas tendu il rentre tout seul voilà maintenant vous pouvez mettre votre axe tout en maintenant votre axe retourner la jante vous rattrapez l'axe de l'autre côté vous le tenez voilà voilà hop je vais sortir tout de suite pour ne pas l'oublier je suis là hein ne vous inquiétez pas j'avais fait une chose oui ça tombe toujours une autre fois que j'ai la vidéo loupée ça sera embêtant voilà vous reprenez de la graisse même opération que tout à l'heure on blinde l'intérieur on y va on n'a pas peur de se salir des doigts ça se nettoie n'est-ce pas voilà ça j'ai du caramel ça a la même couleur que le caramel non 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 je rigole c'est pas comestible hop pareil on remet les billes de toute façon là vous ne risquez rien parce que tout simplement un axe au milieu on ne peut repartir dans le moyer en lui-même donc on remet les billes en place hop hop alors 1 2 3 4 5 6 7 on rentre deux par deux 8 9 6 8 9 8 encore une et voilà ici Faites en sorte que tout le rubis soit bien, en place, toujours pareil, pensez suivre vos mains, remettez le flasque, impeccable, il s'est permis du premier coup de câble, vous remettez le deuxième petit cône, un petit peu de graisse si vous voulez dessus, de toute façon avec tout ce qu'il y a de temps, ça va aller, ça ne coûte rien, vous venez le serrer jusqu'à temps qu'il soit embuté, pas plus, vous ne cherchez pas le serrer, dès qu'il est juste embuté, vous arrêtez, si votre filetage d'axe est propre, ça devrait rentrer tout seul, tout comme en démontage, voilà, on y va, je sais que c'est long, mais c'est comme ça, avec un axe, il vaut mieux qu'on s'entend, il sent bien bon, il est presque, à la fin, hop, on vous en maintient un petit peu, ça ne sert pas de bruit, ça ne sert pas du tout le même bruit, bon, on va faire un petit peu les bras, allez, on va buter, mais un petit peu de trous, hop, à la fin vous venez, vous venez, oh voilà, ça ne sert rien à voir, oh voilà, c'est merveilleux, ça chante, ça n'a plus du tout le même bruit, bon voilà maintenant l'opération la moins marrante pour tout le monde, même pour moi, le contre-écrou à refaire, l'opération bien précise, il s'était gâché, voilà donc vous venez remettre, regardez si vous voyez des traces de frottement, donc oui, il est bon sens, ça change la vie quand même, vous voyez c'est pas une opération longue, mais il faut bien la faire, c'est tout, il faut prendre son temps, il faut bien, voilà, une fois que ça c'est juste un buté, de façon qu'il y ait de bon jeu, mais voilà, hop, on est avec peut-être 10 papiers, ça s'habitue des roues standards, le moyeu, du bon sens, ça s'habitue des roues standards, voilà, ça, et là, hop, hop, on vérifie avant de faire le presserrage final, que tout est bien en place, et là, et là, en maintenant, le cas moyeu, vous la pincez vers le mur, et le cas 19, vers le dos, et vous y allez, vous n'hésitez pas à y aller, voilà, si tout s'est bien passé dans l'opération, je vais lailler, voilà, aucun jeu, nickel, là, c'est pas trop, un petit peu, tout petit peu tordu, alors que c'est pas grand chose, hein, rien de méchant, mais voilà, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, reprendre un petit peu de graisse, on va remettre entre eux, on va faire une petite réserve, j'oserais dire, n'hésitez pas, c'est pas grave, comme ça, quand vous allez remettre le cache-poussière, ça va être emprisonné dedans, ça coûtera rien, de même, de l'autre côté, voilà, attention à votre disque, de toute façon, la fin, petit coup de nettoyant-frein sur votre disque, ça fait pas de mal, voilà, hop, une petite réserve de graisse, ça coûte à rien, vaut mieux trop que pas assez, que je dis toujours, on va remettre les deux cache-poussière, alors, comme vous le voyez, ils ont bien la forme hexagonale de l'écrou, donc, vous venez les remplacer, nickel. Euh, du bon sens, c'est mieux. Ah, du bon sens, du bon sens, non, j'ai été du bon sens, on les a emproutés. Ah, bah, Voilà, c'est pas évident, en fait, c'est lourd. Est-ce qu'il y est bien ? Presque. Voilà, impeccable. Alors, vérifiez, au niveau de la lèvre, on va dire, qu'ils ne soient pas passés, il faut vraiment que, décidément, je vais vous dire, au niveau d'ici, il ne faut pas que ce soit pincé, il faut vraiment que ce soit, vous voyez, bien nickel, bien lisse, voilà. En même temps, vous voyez que, vraiment, pas un bruit, écoutez. Voilà. Donc, pareil de l'autre côté. On assiste un peu, ce que vous... Hop, voilà. Voilà. Vous vous replacez bien. Alors, pour un fond, voilà, comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Je suis en train d'étaler un peu la graisse, pour qu'elle soit bien. Bisse. Alors, on va faire, un petit coup de chiffon. Bonne nettoyant frein de ce côté. Donc, juste un coup de chiffon nickel. New Blacks. C'est tellement bien agi que ça tombe tout seul. C'est génial, c'est parfait. J'ai le sens qu'il faut. Hop, voilà. Nettoyer un peu de chiffon nickel. Hop, là, pareil. Insister bien sur le bord du disque. De toute façon, on va passer un petit coup de nettoyant frein, juste par ce côté-là. Voilà. Vous remettez rondelle, écrou de roux. Ne vous inquiétez pas, là, que ça a été graissé, donc, il n'y a pas de s'inquiéter, ça se met partout. Pareil de l'autre côté. La rondelle, écrou, et voilà. Voilà. Il ne reste plus qu'à passer envers du petit coup de nettoyant frein sur le visant du même. Lunette. Alors, le nettoyant frein sur le chiffon. Voilà. Vous posez bien partout. Voilà, comme ça. Attention à l'axe, c'est-à-dire. Voilà, comme ça. Vous dormez un peu. Vous venez pincez votre disque et vous faites derrière. Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Si vous ne faites pas votre disque derrière, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, pardon. Vous venez de dégasser votre disque, donc tout est impeccable. vous avez terminé vos opérations en elles-mêmes, qui est tout simplement d'entretenir votre axe de roue, tout simplement. Moi, dans mon cas, c'était tout simplement qu'il y avait un problème de serrage et puis qu'il manquait un peu de graisse, donc ça commençait à accrocher. Donc, voilà. Maintenant que tout ça est terminé, j'espère avoir réussi à vous aider un petit peu dans la technique, on va dire, dans la façon de faire. Ça peut être semblable que j'ai réussi à enfin finaliser cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de coupure. J'ai, même sur la fin, la dernière prise que je viens de faire, comme je suis en train de faire actuellement, il ne faut pas mentir, je l'ai fait en trois fois, je crois vrai. Trois fois la même chose, c'est-à-dire dégraisser le disque, etc., etc. Donc, voilà. Tout simplement, parce que mon portable coupé, je me suis aperçu que la carte mémoire était saturée, tout simplement. Donc, je suis remonté à l'appartement, j'ai visionné tous les plans que j'ai fait et j'ai vu un petit peu qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Alors, je vous ai dit, enfin, je ne sais même pas si ce n'est pas dans le dernier plan que je vous le dis, donc je vais me répéter, peut-être, tant pis. Je disais donc qu'il y a un moment où vous ne voyez pas ne me voyez pas mettre les billes avec la grèce et compagnie. Mais je m'aperçois tout simplement que quand je retourne la jante, je fais la deuxième partie et je mets toutes les billes avec la grèce. Donc, en fait, vous le voyez quand même. Donc, tu vois bien. Je m'en sors bien dans mon malheur. Vraiment, une vidéo, il n'y a pas grand chose qui a été, mais on s'en sort bien. Donc, voilà. J'ai vu de la carte mémoire, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. On a réussi à terminer quand même la vidéo. Donc, voilà. J'ai eu grand chose à ajouter à tout ça. À part, merci pour ce visionnage, même si ça n'a pas été la meilleure vidéo que j'ai faite jusqu'à présent. Déjà qu'elles sont loin d'être tous au point. En plus de ça, j'ai remarqué que ma lumière du haut me faisait un beau trait lumineux au plein milieu. Donc là, pour la dernière prise, le sachant, je ne l'ai pas allumée, tout simplement. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez des questions, vous dites les commentaires. Donc, voilà un peu, quoi. Écoutez, je ne peux pas dire mieux pour vous. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501